D'autres lectures à présent avec Stéphane Plas. Le choix de Mollat. Et oui, on met le cap sur Bordeaux. Tout l'été, on suit les bons conseils des libraires de Mollat, la première librairie indépendante de France, qui est notre partenaire pour le sixième été consécutif. Bonjour Stéphane Plas. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un texte profond, très fort. Les phrases sont concises, efficaces, et l'on entre dans une relation singulière et intime. L'âge de détruire, c'est le titre de ce roman que signe Pauline Perrade. Oui, alors L'âge de détruire, c'est un roman en deux parties, âge 1, âge 2, acte 1, acte 2, a-t-on presque envie de dire, puisque Pauline Perrade est une dramaturge qui écrit pour le théâtre. C'est son premier roman, et dans ses pages, elle explore la relation entre une mère et sa fille. Elsa, la petite, est la narratrice de l'histoire. Dans la première partie, elle a 7 ans, au début des années 90, et le début du livre, c'est l'achat d'un appartement, première acquisition immobilière de sa mère. 56 mètres carrés dans un immeuble des années 70. Elles vont habiter là, toutes les deux, dans un huis clos qui devient assez vite lourd, pesant, avec ses étranges lits superposés dans la chambre d'enfant. Cette mère ne va pas bien, semble incapable d'investir les lieux, ne dort plus, rôde, s'agace de tout, de rien, et devient violente. Les paroles, mais aussi les gestes, Elsa en fait les frais. Dans la seconde partie du roman, l'enfance semble loin. Une vingtaine d'années s'est écoulée, la mère décide de vendre son bien. Sa fille, adulte désormais, est priée de revenir l'aider, puisqu'il faut trier les affaires et régler les comptes. Libraire chez Mola, Margot Maurer a beaucoup aimé ce face-à-face. Je ne vais pas vous cacher, ce n'est pas la fête. Mais en fait, c'est tellement bien écrit, une écriture douce. J'hésite avec ce terme, parce qu'évidemment, quand on imagine le contenu, l'histoire, vous vous dites, ben non, ce n'est pas douce. Et en fait, toute cette violence, elle n'est pas dite. Elle est suggérée beaucoup, tout le long du récit, avec ce point de vue d'enfant qui se rend compte qu'elle subit et qui, en même temps, ne se rend pas compte que ce n'est pas normal de subir tout ça. Non, non, vraiment, c'est un roman génial. Et comme l'explique Pauline Perade, qui a écrit cette histoire, le titre de ce livre, « L'âge de détruire », fait écho à une phrase d'une grande figure de la littérature. C'est une citation qui est tirée du journal de Virginia Woolf. J'ai écrit le livre en me demandant ce qu'elle voulait dire. Parce qu'elle écrit « L'âge de comprendre », deux points, « L'âge de détruire », trois petits points, et ainsi de suite. Dans le roman, c'est ce mouvement-là, je crois, qui guide Elsa, exposé à cette violence, qui la déchiffre et la subit en même temps, qui la reproduit et essaye de s'en affranchir, et ainsi de suite. La violence dans le cadre familial, cachée derrière les murs, comme ça. Finalement, briser le silence, c'est à la fois comprendre et détruire en même temps. La violence familiale au cœur de ce récit, violence qu'une mère dépressive, parfois tyrannique, fait subir à sa fille. Une mère qui demande sans arrêt à son enfant de lui dire qu'elle l'aime. « L'âge de détruire » de Pauline Perrade, c'est aux éditions de minuit. Merci Stéphane Place, à demain, pour un nouveau conseil de lecture, comme tous les jours, dans la matinale de l'été, sur Europe.